Alors, les animaux d'Afrique, les lions, les panthères, c'est extraordinaire, c'est vraiment super, c'est bien, c'est bien. Et ça, qu'est-ce que c'est ? La forêt, oui, la forêt, c'est bien ça la forêt, on apprend plein de choses avec ça, c'est top, c'est top, 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 top. Et ça, qu'est-ce que c'est ? La musique, oh la musique, j'adore la musique, moi j'adore. Oh, les dinosaures, tout savoir sur les dinosaures, c'est génial, je vais être très instruit, moi, avec tout ça. Et ça, c'est quoi ? Les animaux, sur les animaux, les animaux, oh la la, c'est vraiment génial. Coucou, coucou, les petits copains, les petites copines, comment allez-vous ? Alors, aujourd'hui, je suis tout seul, bah oui, il n'y a ni Ellie, ni Mamounette, ni Lana, je suis tout seul, tout simplement parce que nous avons couché Lana, nous avons aussi couché Amy, et Mamounette est en train d'endormir les enfants. Donc, pendant ce temps-là, moi, je lis un petit peu ces livres qui ont l'air vachement bien. Ce sont des livres type toy, donc ce sont des livres interactifs qu'on peut utiliser avec un stylo, et le stylo nous parle. Super ! Alors, je vous propose de lancer le générique, et puis on va regarder un livre ensemble, si ça vous dit. Allez, générique ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi le livre « J'explore la forêt ». Donc, j'avais le choix entre les animaux d'Afrique, les grands animaux, la musique, ou encore les dinosaures. Mais bon, j'ai porté mon choix pour cette vidéo sur la forêt. J'espère que ce livre va vous plaire. Nous allons voir tout de suite comment il fonctionne. Alors, tout d'abord, je l'ouvre. Voilà. Et je me munis de mon stylo magique. Voilà, c'est un stylo interactif que je vais allumer. Alors, écoutez bien, je vais baisser la musique, parce que si la musique est trop forte, nous n'entendrons rien, et donc ça serait un petit peu dommage. Allez, je baisse la musique, et je mets en marche le stylo. Voilà, le stylo est en route. Donc, maintenant, je vais mettre en route l'interactivité de ce livre. Alors, on a une petite icône ici, qui veut dire « Allumer ». Alors, j'y vais. Écoutez bien. Bienvenue dans le livre de la forêt. Pointe sur le petit bonhomme en forme de châtaigne pour qu'il t'explique le fonctionnement de ce livre. Alors, nous allons suivre les indications. Je vais donc pointer mon stylo sur le petit bonhomme en forme de châtaigne, et on va voir ce qu'il va nous dire. Je pense qu'il va nous expliquer comment fonctionne ce livre. C'est parti ! Bonjour ! Je vais t'expliquer tout ce que tu peux faire et découvrir avec ce livre. C'est parti ! En bas à droite de la page se trouvent plusieurs boutons. En fonction du bouton sur lequel tu pointeras, tu pourras découvrir et faire plein de choses différentes. L'œil correspond à la rubrique « Découvrir ». L'ampoule correspond à la rubrique « Connaître ». La bulle correspond à la rubrique « Raconter ». Le « D » correspond à la rubrique « Jouer ». Pointe sur n'importe quelle image sur la page et plonge dans l'univers correspondant. Tu peux même pointer plusieurs fois sur une même image pour découvrir toutes les surprises qu'elle recèle. Donc voilà, les petits copains et les petites copines, vous avez compris, ce livre et ce stylo fonctionnent avec les icônes qui sont là-dessous. Donc, ce qu'il y a de très magique avec ce stylo, c'est que quand on va pointer quelque chose sur l'image, le stylo va nous parler. Donc j'y vais, c'est parti. Si par exemple, je pointe sur l'icône « Découvrir », voilà, et que maintenant, j'ai envie de pointer quelque chose sur cette image, par exemple ces fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, je pointe. « Si tu veux en savoir plus sur la digitale, va dans « Connaître », puis pointe sur elle. » Voilà, donc là, il vient de me dire que cette fleur s'appelle la digitale. « Ok, là je vois un animal au fond, vous le voyez, je vais pointer dessus. » Alors là, j'ai le bruit de l'animal, c'est donc un sanglier. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai tout un tas de petits animaux, là. Par exemple, là, j'ai un oiseau. Je ne sais pas ce que c'est, je vais pointer dessus, je pense qu'il va me faire le cri de l'oiseau. Voilà, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un papillon. Je me demande quel cri il va me faire, j'y vais. « Ce papillon qui vole est un pan du jour. » Voilà, donc j'ai une petite indication, en fait. Je vais essayer de pointer sur l'aigle, là. Enfin, ce n'est pas un aigle, c'est un faucon, je ne sais pas trop ce que c'est. Il va me le dire, c'est un rapace, en tout cas. « Connaître », « Connaître », « Connaître », « Connaître ». Donc là, j'ai son cri. Donc maintenant, si j'appuie sur l'icône qui ressemble à une petite ampoule, ça va changer la fonction. J'y vais. Voilà. Et maintenant, je vais repointer sur les mêmes choses. Alors, par exemple, la digitale. C'est parti. « La digitale mesure jusqu'à un mètre de haut. Ses feuilles, ses fleurs et ses tiges sont très toxiques. Mieux vaut ne pas les toucher. Seuls les bourdons peuvent se poser sur ses fleurs et en aspirer le nectar. Pourquoi les grenouilles coassent-elles ? Pour le savoir, pointent sur la grenouille. » Voilà. Donc là, j'ai une belle info sur cette fleur. Je vais demander une info sur le petit sanglier qui est au fond. Je pointe. « Le pelage du sanglier va du gris foncé au brun noir. Et on ne peut pas le confondre avec une autre espèce, du fait de sa morphologie caractéristique. » Voilà. Donc j'ai tout un tas d'infos. Je vais maintenant essayer l'icône qui ressemble un petit peu à une bulle de BD. C'est parti. Et je vais repointer le petit sanglier. Tiens, encore une fois. C'est parti. Alors là, j'ai le bruit. Je vais essayer de pointer un personnage pour voir la petite fille, là. « Comme l'écureuil, moi aussi, je veux ramasser des noisettes aujourd'hui. Et beaucoup d'autres choses encore. Des peines de pin, des fennes, des marrons et des glands. Je trouverai peut-être une belle plume d'oiseau. Ensuite, j'accrocherai tout ce que j'ai trouvé à un fil, que je nourrai une branche. Cela fera un joli mobile pour ma chambre. » C'est sympa. Ça nous raconte une petite histoire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce livre. Par exemple, je vais essayer de pointer sur la maman. Allez, on y va. « Tu vois, Hugo, la forêt remplit de nombreuses fonctions. Elle apporte l'oxygène vital. Elle offre de l'ombre et du repos. Les animaux se nourrissent des fruits de ses arbres et de son sol fertile. Et nous, nous utilisons son bois. De plus, les forêts du monde freinent la vitesse des vents qui soufflent autour de la Terre. Si tu veux entendre ce que Pierre, le papa de Hugo et Léa, a à te dire sur le champ des oiseaux, pointe sur lui. Waouh, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, on peut pointer sur tout un tas de choses qui se trouvent dans ce livre. Et surtout, ce livre possède plusieurs pages, beaucoup de pages. Regardez. Une deuxième page, une troisième, une quatrième, une cinquième. Bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a beaucoup de savoirs à collecter dans ce livre. Là, par exemple, j'aimerais bien connaître le bruit du crapaud. Alors qu'est-ce que je fais pour connaître le bruit du crapaud ? Je clique sur l'œil. Voilà. Et maintenant, je vais cliquer sur le crapaud. Voilà, nous avons le bruit du crapaud. Si je clique sur le serpent, je me demande ce qui va se passer. On a le bruit du serpent. Si je clique sur la taupe. C'est bizarre. Maintenant, je vais cliquer sur le petit lapin. Ils font des bruits bizarres. Allons plus loin. Hop ! Alors, je pense que si je clique sur le texte qui est là-haut, en fait, ça doit me le lire. Alors j'essaye. Hugo et Léa font une promenade nocturne avec leur classe. Même s'ils connaissent tous les deux déjà bien les lieux, tout leur paraît différent et un peu inquiétant dans l'obscurité. L'excursion est passionnante, car il se passe tant de choses dans la forêt la nuit. Donc voilà, ça lit pour moi. Donc ce livre est vraiment génial, parce qu'il peut être lu par des grands enfants, mais aussi écouté par de plus jeunes enfants. Ils n'ont pas besoin de lire. Alors ensuite, je vois que j'ai une icône « Je » ici. Donc je vais l'essayer. Je pense qu'il va me poser des questions. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Allez, j'essaye. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Tu vas maintenant entendre différents mots l'un après l'autre. Pointe sur les images correspondantes dans le bon ordre. Voici le premier mot. Verluisant. Ah ah ! Donc je suppose qu'il faut que je trouve des verluisants sur cette page. Est-ce que vous voyez des verluisants, les petits copains, les petites copines ? Moi, j'en vois ici. Je vois deux petits verluisants. Je vais essayer de pointer avec le stylo. On va voir si j'ai gagné. Maintenant, tu vas entendre deux mots l'un après l'autre. Verluisant. Blaireau. Alors, je pense que j'ai gagné. Donc je vois un verluisant ici et je vois un blaireau ici. On va voir si c'est ça. Maintenant, tu vas entendre trois mots l'un après l'autre. Verluisant. Blaireau. Sorbier des oiseaux. Oh ! Je ne sais pas du tout ce qu'est un sorbier des oiseaux. Je suppose que c'est une plante ou un arbre. Donc ensuite, on peut trouver d'autres jeux, d'autres explications. Voilà, vous voyez. Il suffit donc toujours de cliquer sur l'icône en bas. Et ensuite, de pointer sur une image. Par exemple, ici, je vois un gland. Les feuilles de chêne sont fermes et étroites avec un bord ondulé. En automne, elles ne deviennent ni rouges ni jaunes, mais marrons. Le fruit du chêne est le gland. C'est très, très sympa. On a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Je vais lire un petit peu l'histoire là-haut. Tiens. Hugo et Léa ont envie d'en savoir plus sur les arbres. Leurs feuilles, leurs écorces, leurs fruits et comment ils évoluent au fil de l'année. Léa le sait bien, les arbres sont très importants pour nous les hommes. C'est un peu comme s'ils étaient nos amis. Ouais, super. Donc voilà, les petits copains et les petites copines. J'espère que cela vous a plu. C'est donc le livre Tip Toy et Le Savoir s'anime. C'est Ravensburger qui fait ses livres. Donc il y a une collection qui est très, très importante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Ils sont gorgés, gorgés d'informations. Il suffit de cliquer un peu partout pour avoir tout un tas de sons, d'explications, de jeux. Bref, c'est génial. Les pages sont très, très épaisses. Donc c'est assez bien cartonné. Ça résiste aux petits-enfants. Et voilà, c'est à partir de 4 à 7 ans. Vous voyez, donc franchement, on peut commencer très jeune. On n'est pas obligé de savoir lire. Et ensuite, même moi qui suis un papa, j'aime bien ses livres parce qu'ils m'apprennent plein de choses que je ne sais pas. Donc allez, pour le fun, moi j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter, tiens, lui, le Pivert. Je suis sûr qu'il va faire tac, 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 tac. On y va ? C'est parti. Voilà, il a tapé son bec contre l'arbre. Je vais essayer d'avoir une petite explication. Le pic et pêche cherche des insectes sous l'écorce des arbres. Il martèle l'écorce avec son bec. Dès qu'il a repéré un insecte, il l'attrape avec sa très longue langue, pourvu de petits crochets à l'avant, et le mange. Pointe sur un autre animal. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les animaux de la forêt. C'est vraiment génial. Donc ce n'était pas un Pivert, mais un pic et pêche. Voilà, je viens de l'apprendre. C'est super. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les enfants. Si cela vous plaît, dites-le en commentaire, et on regardera d'autres livres. Par exemple, les animaux d'Afrique, ou encore l'imagier des animaux. Bref, je vous les ai montrés tout à l'heure. Moi, j'ai adoré celui-ci. J'aimerais bien vous le présenter aussi, parce qu'en fait, on peut jouer de la musique dedans. Donc vous voyez, là, on a tout de suite une histoire. Et puis dedans, eh ben voilà, on a des partitions, des instruments. Et avec le petit stylo, on va pouvoir jouer carrément. Donc, au plus, allez, on n'est plus à ça près. Moi, j'ai envie de vous montrer vite fait une page. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre en route le livre. Donc voilà, on l'a mis en route. Alors regardez bien les petits copains et les petites copines. Là, nous avons un orchestre. Alors si je pointe à un musicien, en fait, on va entendre l'instrument duquel il joue. Alors par exemple, je vais essayer là, ce gros, gros, gros instrument là. C'est parti. Le tuba est le plus grand des cuivres. Super. Si tu veux en savoir plus sur le tuba, retourne à la page, les instruments avant, les cuivres. Maintenant, j'ai envie d'entendre la harpe qui est là. C'est parti. Waouh. Maintenant, j'ai envie d'entendre les petits violons qui sont là. Waouh. On peut même jouer, comme je vous disais. Donc si je tourne, hop là, je dois avoir un petit xylophone qui est ici. Et je peux jouer. Alors je vais essayer. Voilà. Donc je vais pouvoir jouer n'importe quoi. C'est parti. Vous voyez, c'est très très simple. Ensuite, on peut écouter des musiques qui sont complètement inscrites sur des partitions. Par exemple, Meunier, tu dors. Meunier, tu dors. Voilà. Alors là, je vois qu'on a des illustrations qui me rappellent certaines comptines. Par exemple, ici, on a la galette. Là, on a au clair de la lune. Mon moulin, mon moulin va trop vite sur le pont d'Avignon. J'ai envie d'écouter celle-ci là parce que je l'adore. C'est au clair de la lune, bien sûr. C'est parti. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. En plus, les musiques sont très longues. Alors, allez, pour finir, on s'en fait une toute dernière. Et puis, si ça vous plaît, écoutez, je vous présenterai ce livre dans une prochaine vidéo. Moi, j'ai envie d'écouter La Galette parce qu'elle me fait bien rire. Allez, c'est parti. On écoute celle-ci et puis on se quittera ensuite. J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Tra la 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 l'air. Tra la 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 la. Tra la 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 l'air. Tra la 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 la. Et voilà. Donc, les petits copains, les petites copines, on va se quitter. Ce que j'ai juste oublié de vous dire, c'est que le son sortait par ici. Voilà, l'enceinte qui nous délivre toutes les paroles, tout ce que le livre a à nous dire, sort par ce petit stylo. Voilà, voilà. Donc, les petits copains, les petites copines, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on sera avec Kelly, avec Lana, qui dorment pour l'instant. C'est pour ça que je ne parle pas très fort. Je vous fais de gros bisous, soyez sages et à bientôt. On se laisse sur quoi ? On se laisse sur les livres ? Allez, on se laisse sur les livres. Oh, les livres titoïs, les livres titoïs, les livres titoïs, les livres titoïs, les livres titoïs. Sous-titrage ST' 501